Elle s'appelle Calypso et Agathe de Sartoise de Mancel qui vont défiler sur les Champs-Elysées le 14 juillet prochain. Calypso Augeret, 18 ans, bonjour. Bonjour. Agathe Demélin, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux ambassadrices de l'engagement. C'est un poste assez particulier qui a été mis en place, c'est la première année par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous avez toutes les deux une expérience dans un service civique, avec toujours cette idée de témoigner, d'expliquer aux autres jeunes ce que ça peut apporter tout simplement dans un parcours, dans une vie, de se mettre au service des autres. Est-ce que vous voulez bien un petit peu expliquer à nos auditeurs vos missions ? En quoi ça consistait ? Moi, je suis en service civique depuis huit mois à la radio associative fréquentillée à Ciel Guillaume. Donc mes principales missions, c'est de gérer les réseaux sociaux pour un peu faire connaître la radio, ses actualités. Parfois, j'aide, je co-anime le journal Le Midi en direct, des capsules, des météo, des choses comme ça. Et j'ai aidé à la gestion d'un événement qui était le Salon du Livre au mois d'avril. Alors moi, j'ai fait mon service civique à la cravate solidaire au Mans. Donc c'est une association qui aide à faire des entretiens d'embauche parce qu'il y a beaucoup de discrimination. Et moi, j'étais en charge d'organiser les séances de tri. J'apporte un petit goûter aux bénévoles, j'essaie de mettre la bonne ambiance. J'ai aidé aussi à faire des ateliers, l'aide de motivation, CV, estime de soi et pitch. J'ai aidé les bénévoles s'il y avait besoin. Ils étaient déjà avec un bénéficiaire. Moi, j'allais aider les bénéficiaires. Et ma dernière petite tâche, c'était l'accompagnement. Et je cherchais un bénévole qui pouvait leur correspondre pour pendant six mois. Je forme un binôme qui s'aide mutuellement pour trouver à la fin un travail. Et je les appelais souvent pour savoir si ça se passait bien. Alors chacune, qu'est-ce que ça vous a apporté cet engagement cette année ? Vous en retirez quoi ? Plus d'aisance à prendre la parole, mais aussi de l'aisance à la rédaction. Puisque pour passer à la radio, il faut écrire des chroniques, etc. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de rencontres. Grâce à ça, je sais ce que je veux faire l'année prochaine. Ça m'a fait découvrir un milieu que je ne connaissais pas vraiment. Et puis c'est une première expérience professionnelle sans pression. Donc ça, c'est vraiment génial. Ce qu'il faut souligner aussi pour nos auditeurs, c'est qu'il n'y a que quatre personnes en France qui sont ce qu'on appelle ambassadeurs ou ambassadrices de l'engagement. Il y en a deux en Occitanie et deux en Pays de la Loire. Concrètement, en quoi ça consiste, être ambassadrice d'une cause comme ça ? On va promouvoir l'engagement. Après, nos motivations avec Calypso, c'était de leur retranscrire, nous, ce qu'on avait vécu, et aider le maximum de jeunes qui ne savent pas trop quoi faire. Comme c'est accessible de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, ça peut être une solution. Le mot « engagement », ça fait résonner quoi en vous après un an de mission ? L'engagement, pour moi, c'est vraiment donner du temps à des personnes qui ont besoin. L'engagement, c'est aider les autres, tout simplement. Alors le 14 juillet qui va arriver très vite, c'est donc cette journée avec le défilé traditionnel aux Champs-Elysées, c'est assez mythique. Ça vous fait quoi de vous dire que vous allez être là parmi celles et ceux qu'on verra à l'écran ? Vous le vivez comment ? Je pense que toutes les deux, on ne réalise pas encore trop. C'est ce qu'on se disait en arrivant. En fait, c'est tellement énorme qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Enfin, moi, je n'aurais jamais imaginé en être là un jour. C'est vraiment très, très impressionnant. Pas encore de stress pour ma part. Comme on part dans une semaine à Paris, je pense que là, on commencera à stresser. On va y venir justement, c'est ça. Mais est-ce que votre mission sur place, ça va consister en quoi ? Vous allez juste défiler ou il y a quand même d'autres petites choses ? Comment ça s'articule tout ça ? On va défiler au pas sur les Champs-Elysées et à la fin, on va faire le drapeau, le tableau de la fin et chanter la Marseillaise. Vous allez défiler avec quelle structure ? Avec le SNU, les jeunes du service national universel et d'autres services civiques. En tout, on sera une centaine de jeunes. Avec la partie drapeau français, la marseillaise. Comment ça s'organise ? Comment est-ce que ça se répète ? C'est une vraie chorégraphie tout ça ? On va être pris en charge par les militaires. Tous les jours, on va avoir des répétitions. On se lève à 4h le matin, ça va piquer, pour commencer à répéter à 5h30 aux Champs-Elysées le matin. Et en plus de ça, on a sûrement des rencontres avec des personnes du milieu politique qui sont prévues. On n'en sait pas plus pour l'instant. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez ajouter ? Moi, je suis très reconnaissante d'avoir été choisie pour vivre cette expérience que je n'oublierai jamais, je pense. Moi, je suis très fière parce que c'est vraiment une de mes plus belles expériences de vie, le service civique. Et si je peux le représenter devant la France entière, je suis vraiment très fière. Un grand merci à toutes les deux, Calypso et Agathe, pour vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. Je rappelle, vous êtes de Sartoise, de Mancel. Et vous allez défiler le 14 juillet aux Champs-Elysées. Vous étiez en service civique et vous êtes également ambassadrice de l'engagement. Belle continuation à vous. Merci beaucoup. Merci.